Musique Salut c'est Missa, donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'hier il y a eu la bande annonce des Sims 4, le pack au restaurant et je voulais qu'on voie ensemble cette bande annonce et qu'on essaye de voir les nouveautés bon je ne peux pas tout voir parce que dans une bande annonce ça dure 1 minute 10, ça va super vite mais il y a beaucoup 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 de nouveautés, beaucoup de nouvelles choses et ce pack a l'air encore mieux que ce que je pensais la bande annonce m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de nouvelles choses donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on va pouvoir tenir notre propre restaurant donc ça c'est vraiment super bien et qu'apparemment il n'y aura pas besoin des Sims 4 au travail pour le faire donc ça c'est super cool et que ça débloque 3 nouvelles carrières mais on y reviendra juste après donc on va commencer tout de suite le décryptage donc c'est des screens que j'ai fait de la bande annonce donc dans la toute première image de la bande annonce on voit donc c'est la porte d'un restaurant avec un logo vous verrez on voit que ça débloque beaucoup beaucoup de logos parce que comme je vous ai dit vous allez pouvoir faire votre propre restaurant sur plusieurs thèmes et ça c'est vraiment super 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 chouette moi qui ai déjà fait en plus deux restaurants j'en avais fait un spécial Saint Valentin et un spécial années 50 et en plus dans la bande annonce ils ont fait un resto qui me fait beaucoup penser au resto des années 50 donc c'est chouette donc je suis contente moi qui ai déjà un resto comme ça donc je pourrais tester le pack dans mes propres restos après ça c'est sûr que je vais en construire des nouveaux ça c'est sûr ça m'a donné plein 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 d'idées et chose qui n'a rien à voir aussi avec ce pack j'ai oublié de vous dire que le 18 mai donc tout dépend quand vous regardez cette vidéo il y a eu une mise à jour où ils ont réglé quelques bugs et je vous rappelle que quand il y a une mise à jour le jeu désactive vos modes et vos contenus téléchargés donc quand vous relancez votre jeu vous allez dans options et vous recochez dans les paramètres du jeu que vous voulez bien réactiver les modes et les contenus persos parce que sinon en fait vous les voyez plus en jeu ça les désactive quand il y a une mise à jour donc pensez bien chaque fois qu'il y a une mise à jour à aller dans les options et à bien les réactiver j'avais carrément oublié de vous le dire et je ne vous ai pas présenté cette mise à jour parce que c'était voilà il y a eu surtout des corrections de bugs rien de vraiment extraordinaire donc là on repasse à la photo qu'on voit donc on voit le logo et derrière on voit des nouvelles lampes on voit les nouveaux sièges qui sont spéciales pour les restaurants voilà des banquettes on va dire il y a des espèces de trucs à lumière aussi je ne sais pas je pense qu'il y avait des lumières en fait qu'on va pouvoir mettre tout de long et les grands rideaux comme ça c'est nouveau ça aussi enfin comme je vous dis il y a tellement plein de choses nouvelles on passe maintenant à la deuxième photo donc sur la deuxième photo on voit une dame en train de dîner et elle prend son repas en photo donc ça c'est nouveau parce que quand vous avez pris votre repas en photo et bien vous retrouvez cette image dans votre inventaire et vous pouvez mettre un cadre chez vous avec votre repas donc c'est assez original moi j'ai trouvé ça sympa et puis après si on tient un restaurant on peut prendre des photos de nos trucs et les mettre sur le mur donc moi j'ai trouvé ça assez sympa on retrouve derrière elle les fameuses banquettes le fameux truc de lumière que je vous ai dit au mur et on a aussi l'aquarium derrière qui est nouveau ce haut je crois qu'on l'a déjà si je ne me trompe pas par contre la chemise de l'homme je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà l'habitement j'ai des doutes le haut de la fille non je sais qu'on l'a je crois j'arrive plus à repérer facilement les nouveaux objets que les vêtements en fait troisième photo donc où on voit un logo qu'on va pouvoir mettre dans notre restaurant on en voit plusieurs dans la bande annonce où je vous en ai sélectionné que deux pour vous faire voir après l'autre image donc là c'est un restaurant donc je pense qu'ils vont en mettre dans le pack je pense qu'ils les mettront dans la galerie on pourra les télécharger pour les personnes qui ne veulent pas créer leur resto pour qu'on en ait déjà comme dans le pack des tentes au spa il y avait déjà des spas en fait qui étaient inclus dans le pack donc je pense que les restaurants ça sera pareil il me semble qu'on en voit quatre restaurants donc je pense qu'on les aura en même temps que le pack il n'y a pas de raison qu'ils ne nous les mettent pas en fait et on voit donc au resto donc on voit un des nouveaux logos les fameux rideaux on a aussi l'accueil où il y a la serveuse qui nous réceptionne il y a un menu dehors qu'est-ce qu'on voit de nouveau après il faudrait le voir de plus près mais ne vous inquiétez pas j'ai pris des photos où on voit des choses d'un peu plus près donc là c'est le deuxième restaurant que je vous disais qu'on voit et là on voit la lampe la lampe la plante qui est dehors c'est une nouvelle pas celle la grande les lumières rouges ça aussi c'est nouveau les cascades ça aussi la porte est nouvelle l'espèce d'arbre là aussi au-dessus de l'entrée c'est nouveau ça aussi enfin quand on voit une bande-annonce c'est tellement de choses nouvelles c'est vrai que moi c'est des trucs qui me sautent aux yeux ah le menu le menu vers la porte d'entrée aussi ça c'est aussi c'est enfin c'est tous les trucs de restaurants mais je suis vraiment impatiente de toute façon je vous prie là on fait juste un petit décryptage de la bande-annonce mais quand le pack sortira je vous le présenterai entièrement comme tous les autres packs ça y'a pas de problème les potos me semblent également nouveaux donc on verra si je me trompe ou pas mais ouais j'ai l'impression que les potos sont nouveaux aussi donc là troisième restaurant donc vous avez vu en plus chaque restaurant est bien différent et donc c'est vraiment super bien donc là on voit les fameuses tables qu'on avait déjà vu dans la mini-band annonce qu'on avait vu il y a quelque temps donc les tables les lampes là qui sont dehors ça aussi c'est nouveau encore un nouveau logo la tapisserie rouge comme ça ça me dit je suis pas sûre ça ça c'est peut-être nouveau on a toujours le il y a un cadre il y a un cadre dehors aussi vers le il y a un enfant sur le banc et bah juste au-dessus c'est un cadre nouveau les chaises je sais pas si c'est des nouvelles ou pas on les voit pas d'assez près et le quatrième restaurant comme je vous disais donc là c'est pareil nouveau logo d'ailleurs j'adore avec les écritures comme ça je trouve ça trop trop classe toujours les rideaux les lampes extérieures me semblent nouvelles aussi l'avant aussi blanc comme ça je crois pas qu'on en ait un blanc dans le jeu il me semble pas à part si je me trompe mais je crois pas et bon on va continuer de toute façon maintenant on va passer à l'intérieur carrément des restaurants donc là on va voir encore plus de nouveautés donc là on rentre donc nous avons une serveuse qui nous accueille on va appeler ça c'est le maître d'hôtel je pense donc il nous accueille donc elle a son son petit endroit elle pour nous accueillir la plante derrière est également nouvelle les pots de fleurs sont nouveaux l'espèce de de paravent aussi qu'elle a derrière elle les tables bien hautes comme ça ça aussi c'est nouveau la plante au mur également les luminaires aussi le sol le sol le sol ne me dit rien j'ai l'impression que le sol est nouveau ce sol ne me dit rien du tout comme ça après là on voit une petite fille en train de dessiner donc ça me semble nouveau si qu'elle fasse un dessin comme ça sur la table au restaurant avant ils pouvaient faire des dessins les enfants mais sur la table à dessiner pas comme ça n'importe où il me semble enfin moi j'ai jamais vu ça son haut aussi ne me dit rien du tout puis bon qu'ils ont un verre d'eau comme ça je trouve ça tellement bien faire en fait je suis tellement passante la table derrière la table elle est nouvelle les chaises non il me semble que c'est les chaises dans la cuisine ça non il me semble bien la plante on l'a déjà vu après donc là on voit un monsieur qui est en train de regarder le menu alors là il y a tous les cadres derrière qui sont nouveaux les fameux banques enfin les banquettes qu'on retrouve la table pour mettre vers les banquettes en plus c'est tous les trucs que j'ai téléchargé pour faire mon resto des années 50 donc c'est pour ça que ça me fait rire la cave à vin derrière le bar les étagères avec les bouteilles de vin individuelles comme ça ça aussi c'est nouveau la chaise vers le bar comme ça avec je suis pas sûre mais elle me semble nouvelle je sais qu'on en a elle est comme ça mais celle-ci j'ai l'impression que c'est une nouvelle en tout cas tous les cadres derrière oui c'est bien nouveau ils sont bien ils sont bien classe j'ai bien envie de voir ça de près après donc on voit un serveur donc comme je vous disais ça va vous débloquer trois nouvelles carrières donc vous avez en première carrière le maître d'hôtel donc je pense ça va être la personne qui vous accueille en fait quand vous arrivez le serveur et le chef donc le chef qui se trouve en cuisine et donc ça et apparemment donc comme je vous disais vous avez pas besoin des sims 4 au travail donc c'est vraiment super chouette en plus on va pouvoir suivre nos sims dans les carrières enfin moi je suis vraiment très très impatiente de pouvoir le voir donc là vous voyez le serveur il a une tenue mais après on va voir un autre serveur avec encore une nouvelle je crois qu'il y aura trois tenues différentes parce que j'en ai vu trois et les deux cadres derrière sont nouveaux et l'espèce de barrière aussi elle est nouvelle et la plante avec ce pot ça aussi c'est nouveau et la tapisserie je suis pas sûre mais après les tapisseries c'est dur à savoir si c'est nouveau ou pas nouveau donc la deuxième tenue de serveur et un restaurant totalement différent le premier et l'autre restaurant on était juste avant c'est un restaurant plutôt chic avec sa tenue au serveur voilà c'est chic et là on passe plus dans un restaurant décontracté fast food ou quelque chose comme ça et c'est pour ça que j'adore parce qu'on va pouvoir tellement créer des choses mais qui n'ont rien à voir bon bah là il y a sa tenue qui est nouvelle le logo d'ailleurs c'est un emperger vers la table vers les où il y a des gens qui mangent où il y a une télé juste au dessus ouais les tabourets c'est des nouveaux parce qu'on peut les mettre vers des tables la table haute comme ça c'est nouveau ça les cadres sur le côté derrière le monsieur c'est nouveau ça aussi il y a tellement de choses tellement c'est trop bien donc là on voit une cuisinière ou la chef je pense pas que ce soit la chef mais bon voilà on peut voir dans quelle cuisine dans sa cuisine donc il va avoir un nouveau meuble en fait quand je vous ai pris la photo juste après où on va pouvoir créer des éléments et sur le côté ça aussi c'est nouveau où il y a la cuisinière et vous voyez il y a un petit nounours aussi qui est pendu c'est le petit nounours qu'il y a en gros chez les enfants donc ça aussi là il y a l'étagère là aussi où il y a plein de boîtes ça aussi c'est nouveau elle est casserole aussi en fait il y a tout donc ça c'est le fameux meuble de cuisine que je vous ai dit qui est nouveau donc on voit bien en plus les aliments qui sont dans des petits bagues où elle se sert il y a tous ces ustensiles de cuisine la cuisinière sur le côté où elle met ses plats quand elle a fini je trouve ça c'est vraiment super bien fait on a le tapis d'ailleurs qui est nouveau le tapis le sol si c'est le sol je sais pas le sol j'ai un doute il me semble donc là on voit des nouveaux plats sur le plan de travail et on voit ben là voilà c'est une cuisinière qui est en train de cuisiner et on voit le chef derrière avec un des serveurs la porte est également nouvelle nouvelle tenue de serveuse je vous avais dit que j'en avais vu trois voilà la troisième on voit d'ailleurs quand elle apporte les repas la cloche par dessus les repas donc j'adore la tête de l'autre qui cuisine derrière pardon ça m'éclate donc là on voit un restaurant vidéo c'est le fameux restaurant que je vous disais qui me faisait penser au restaurant des années 50 donc avec les fameuses les fameuses banquettes bien longues la table est également nouvelle les chaises ben les chaises doivent être nouvelles en fait noir et rouge comme ça j'ai un doute ben là on a vu les tapis qu'on a déjà vu la porte on l'a vu hé l'horloge est nouveau ça l'horloge est nouvelle euh 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 bon après il faudrait voir d'un peu plus près le reste donc là on voit un restaurant un peu plus chic donc là nouveau logo les bougies nouveau meuble euh nouvelle table les chaises l'accueil on a un meuble aussi en plein milieu euh il y a un cadre photo derrière le buff enfin derrière il y a un canapé une personne qui attend et il y a un nouveau cadre le sol rouge comme ça je sais pas si c'est un tapis ou des sols mais ça me semble être un sol l'autre sol aussi a l'air nouveau hein et vous voyez aussi nouveauté c'est que il y a le la lumière dehors par rapport aux fenêtres et bah ça fait des ombres ça aussi c'est nouveau ça y était pas ça donc les ombres des lumières euh enfin des fenêtres euh il travaille de plus en plus ses détails et ça c'est vraiment super chouette donc là on va à l'extérieur d'un autre restaurant donc encore un nouveau logo euh c'est bien chouette comme c'est ouvert euh là avec le tapis devant les nouvelles lumières un grand euh truc où on dirait que c'est le menu qui est écrit euh les chaises sont nouvelles mais bon ça doit être les mêmes chaises en fait qui à chaque fois changent de couleur euh après j'aurais bien voulu voir l'intérieur d'un peu plus près et donc là on voit un couple qui sont en train de manger c'est trop romantique c'est trop beau là l'espèce de lampe sur la table ça c'est nouveau et cette interaction là qu'elle puisse faire goûter le repas c'est nouveau sauf si euh c'est un cadre derrière je sais pas si c'est un cadre ou le truc bleu là mais ça a l'air très joli euh puis le fond marron ça fait trop romantique ça fait trop trop beau ça donne trop envie que nos sims leur premier rencard vont manger ici ça me donne tellement envie de jouer et donc là on arrive à la fin de la bande annonce après si vous voulez voir un peu plus n'hésitez pas à aller la voir ça sera vous faire un peu plus de détails euh donc là on voit les nouveautés donc on a bien la fameuse lumière la cave à vin ça ça doit être le cadre photo ça doit être un des euh soit c'est un cadre qu'ils ont mis soit ça doit être une des photos qu'on peut prendre nous et qu'après on peut mettre en cadre euh le nouvel évier nouveau cadre euh nouvelle plante la lumière on l'avait déjà vue ça ça doit être un logo qu'on doit mettre à l'extérieur d'ailleurs on voit le logo du euh du pack avec la fourchette et euh le couteau là on voit d'autres nouveautés donc on a l'aquarium la plante la fameuse étagère qu'on avait déjà vue on revoit bon euh euh les autres choses qu'on a déjà vue parce qu'en fait ça tourne dans la bande annonce donc là j'ai pris de cette photo parce qu'on avait les trois premiers éléments qu'on avait pas vu le reste on l'a vu d'ailleurs on voit un autre restaurant derrière euh ça c'est le fameux truc on a vu le petit nounos tout à l'heure avec le serveur qui dépose les commandes et l'autre qui prépare donc c'est vraiment super bien fait aussi donc là on voit différents plats qui vont qui vont être possibles à faire ou à créer et euh il est impatiente de pouvoir faire ça aussi alors je me demande si quand on est chef et qu'on rate un plat est-ce que les clients peuvent se plaindre ou enfin j'ai vraiment envie de savoir tout ça et donc voilà on arrive à la fin donc il est bien annoncé Sims 4 au restaurant pour le 7 juin c'est vrai que je l'attendais avant parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient pour le 26 mai et donc quand j'ai vu juin ça m'a un peu surprise euh parce qu'on est tellement pressés en fait que juin bah c'est loin même si c'est pas loin en fait c'est loin pour les fans et euh et donc bah ah d'ailleurs on la voit avec une une photo qu'elle a dû prendre d'un de ses repas et voilà on se le voit et donc ouais c'est vrai que je suis vachement j'ai trop trop envie d'y jouer et je suis vraiment vraiment impatiente de découvrir encore plus les nouveautés euh avec vous dès qu'il va sortir et très impatiente aussi de pouvoir tester le gameplay donc on retrouvera tout ça sur ma chaîne bah dès le 7 juin au soir parce que bah les packs sortent à 19h hors française euh voilà ou le 8 juin grand max sur ma chaîne mais vous aurez toutes les vidéos comme d'habitude dites moi dans les commentaires si vous êtes content de cette bande annonce si euh si vous allez l'acheter si euh enfin si moi c'est vrai j'étais surprise parce que je pensais pas qu'il allait avoir des nouvelles carrières et qu'on allait pouvoir suivre nos sims comme ça enfin bref je suis impatiente de voir tout ça de plus près je vous fais des gros gros bisous et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous